Salut c'est Kawet, aujourd'hui on se retrouve pour l'un des 11 World Boss de Légion et il s'agit aujourd'hui de l'Eventus. Il se trouve en Asuna et plus précisément dans la mer entre l'île du Guay, Pharaonar et la grotte d'Océanus. Alors qu'est-ce que vous devez savoir sur ce World Boss ? Vous devrez toujours avoir un joueur au cac. Le boss ne bouge pas et sachez que si personne ne se trouve au cac, il lance des torrents impétueux en chaîne jusqu'à la mort de tous les joueurs. Le torrent impétueux inflige dans les 204 dégâts et les dégâts sont augmentés de 10% à chaque nouveau torrent. Il faut donc constamment quelqu'un au corps à corps sinon vous ne pourrez pas survivre. Il s'agit d'un combat avec un principe simple. Il faut s'aider d'un sort du boss, la bourrasque, pour pouvoir éviter d'autres techniques. Les bourrasques sont des petites tornades à la surface de l'eau et quand vous entrez en contact avec une bourrasque, vous êtes éjecté à quelques mètres dans les airs et vous pouvez marcher sur l'eau pendant 45 secondes ou jusqu'à ce que vous subissiez des dégâts. Les chevaliers de la mort peuvent très bien utiliser leur capacité passage de givre qui aura exactement le même effet que la bourrasque. Sur ce combat, vous aurez des dégâts inévitables, celui notamment du tourbillon tranchant. En effet, le boss clive sur tout le raid en infligeant 404 dégâts et un dot pendant 8 secondes. A la fin du dot, pensez à vous placer dans une bourrasque pour pouvoir à nouveau marcher sur l'eau. Au prochain tourbillon tranchant, vous perdrez votre bœuf de bourrasque, il vous suffira d'attendre la fin du débuff pour reprendre une bourrasque et ainsi de suite. Le principe que vous l'aurez compris, c'est de vous trouver le plus souvent au-dessus de l'eau et pas à la nage. En ce qui concerne les dégâts évitables, le boss possède plusieurs capacités. Le jet massif peut être évité en vous déplaçant autour du boss. Si vous plongez dans l'eau, vous subirez le jet massif et il fait mal. Pour être assez rapide et éviter que le jet ne vous rattrape, vous devez obtenir le bœuf de bourrasque. En plus, en marchant à la surface de l'eau, vos boosts de vitesse fonctionnent également. Vous n'aurez alors plus qu'à vous déplacer à la surface de l'eau en vous positionnant par rapport à l'endroit où se trouve le jet. Le boss fait également part des petits nuages à la surface de l'eau, ce sont des vortex turbulents. Écartez-vous-en, sinon vous subirez un dot pendant 6 secondes qui inflige dans les 100k chaque seconde. Enfin, le boss lance des fous droitement. Tous les joueurs dans l'eau en train de nager subissent dans les 470k de dégâts et sont stun pendant 6 secondes. Voilà, donc pour résumer, faites en sorte de vous retrouver le plus possible sur l'eau et pas en train de nager et essayez d'éviter tout ce qui est évitable. C'est tout pour cette vidéo, moi je vous dis à bientôt !